Cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par cette noyade à Bukavu des morts, des disparus et des rescapés dans une noyade près du port Emmanuel. Ces personnalités sont en partance de Bukavu pour l'île Idui pour cause du bateau Emmanuel 3, faisant des manœuvres pour accoster à pousser une embarcation en bois chargée des marchandises et des passagers et a malheureusement et par accident renversé cette embarcation dans les eaux du lac. C'était le samedi 11 février 2023. Dans la soirée, les rescapés ont été conduits juste après l'hôpital général de Bukavu pour des soins et d'autres étaient portés disparus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 95% d'opérations à cœur ouvert réalisées à la chirurgie pédiatrique de la clinique Ngaliema ont réussi avec succès. Ce sont les mots du médecin directeur de la clinique de Ngaliema qui a reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le chef de l'État était allé rendre visite à neuf enfants opérés de cœur sur financement du gouvernement. C'est un reportage de Giscard Poussema. Une visite pour les moins inattendues ce dimanche à la clinique Ngaliema. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est venu rendre visite à neuf enfants opérés à cœur ouvert au centre de chirurgie pédiatrique de cet établissement de santé. Guidé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbougani, et le médecin directeur de Ngaliema, Dr Roger Kongo-Menga, le chef de l'État a fait le tour de pavillon et échangé avec ses enfants convalescents. Victime de malformations congénitales du système cardiaque, ces enfants ont retrouvé l'espoir de vivre après des délicates opérations réussies qui coûtent des sommes astronomiques à l'étranger. Sur instruction du chef de l'État, à tous les frais ont été pris en charge par l'État congolais. Aujourd'hui, l'autorité suprême de l'État est venue voir ce qui se fait ici à Ngaliema. Avec la collaboration de la chaîne de l'espoir belgique, nous avons pu sauver les vies de neuf enfants en malformation cardiaque. Vous savez que sans ce tact opératoire, ces enfants avaient un avenir qui était totalement compromis parce qu'il y a des graves malformations cardiaques qui nécessitaient absolument une intervention. Le staff médical du centre de chirurgie pédiatrique d'Ngaliema a reçu les encouragements du premier citoyen. Avec les concours de médecins de la chaîne de l'espoir belgique et de la chirurgie pédiatrique d'Afrique, le médecin congolais a réussi un véritable exploit scientifique. Je pense que si nous devons parler en termes de réussite, nous sommes à 95% de réussite. C'est-à-dire que nous pensons déjà avoir opéré 18 enfants et qu'on n'en a perdu qu'un seul malheureusement. Mais sinon, le taux de réussite est à 95% avec satisfaction des parents. Nous avons à un certain moment sollicité du président de la République un appui. Et je pense que c'est un financement qui est venu du gouvernement à travers le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, la correction de ces malformations s'est faite sans problème. Au lieu que chaque enfant, par exemple, dépende 50 000 euros pour être opéré en Belgique ou à Liège et partout ailleurs, mais cet enfant peut être opéré ici dans les conditions optimales, comme si cela était fait à Erasme et partout ailleurs. Issu pour la plupart des familles démunies, ces enfants vont retrouver leur famille à bientôt et bénéficier du plaisir des vivres comme leurs congénères. Rendons-nous à présent à Bukavu pour parler de ce qu'ont été les activités concernant le développement à la base à travers le projet 145 Territoires. Le programme de développement local des 145 Territoires, PDL 145, élaboré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales, a été confié pour son exécution à trois agences, dont les bureaux centrales de coordination. Les BSECO assurent la mise en œuvre de ces vastes programmes dans les Nord-Kivu, actuellement sous état de siège. Du constat fait sur terrain, les taux d'exécution globale de ces projets dans l'ensemble des territoires du Nord-Kivu avoisinent 70%. Le programme de développement local des 155 Territoires au Nord-Kivu a été lancé ici, à l'école primaire Kachof-Dé, dans la chefferie des Baoundé, territoire des Massissis, en octobre 2022. Quatre mois après, l'ouvrage a pris corps, malgré les contraintes sécuritaires, à la grande satisfaction des élèves premiers bénéficiaires. Nous, écoliers de l'EPKachof-Dé, exprimons notre gratitude auprès du chef de l'État-autorité suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antoine-Chiseguet-Chilombo, qui a souci de patriotiser son pays à travers ses multiples pratiques dans le secteur éducatif, entre autres. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constantimma, est, au-delà des questions sécuritaires, heureux de voir la matérialisation de ces programmes dans sa province. Nous sommes une province pilote dans ce projet. La population est très contente de voir pousser les décors, de voir pousser aujourd'hui les frontières de santé, à la grande satisfaction des plus. Au Nord-Kivu, une fois terminé, ce programme va améliorer l'accès des populations des territoires aux infrastructures et services socio-économiques des bases. Et puis, cette question qui consiste à savoir quelle est la province la plus attractive du pays, celle qui accorde le plus de facilité aux investisseurs, eh bien, cette question aura sa réponse très bientôt après la publication par l'ANAPI des conclusions d'une enquête menée par le cabinet Target. Les premières données de cette enquête ont été présentées aux représentants des provinces au cours d'un atelier tenu à Kinshasa. C'est un reportage de Patrick Michel-Moukoui rendu par Emmanuel la commissaire. Évaluer pour mieux assainir le travail réalisé par Target est vital pour l'environnement congolais des affaires. Sur demande de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, le cabinet a réalisé avec succès une enquête de perception sur l'application des réformes dans les 26 provinces du pays. Examinant la période entre 2018 et 2022, le cabinet a collectionné documents et interviews des experts du domaine comme d'autres bénéficiaires pour les analyser. Les conclusions sont non négligeables. Des grandes tendances, c'est d'abord l'aspect connaissance. Je pense qu'il y a un grand effort qui doit être fait au niveau de la connaissance sur les réformes. Dans beaucoup de cas aussi, il y a différents intervenants qui viennent. Le responsable lui-même n'est pas au courant, mais il passe par les intermédiaires et parfois aussi l'information n'est pas là. Et beaucoup se dit par voie orale. Les délégués des 26 provinces ont parcouru et commenté les résultats de l'enquête sans refuter ce qu'ils qualifient de boussole. C'est une étude, c'est une enquête. Ça dépend des personnes qui ont été interrogées. L'objectif pour nous, c'est qu'on arrive à appliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement central, surtout en ce qui concerne le climat des affaires. Les différents délégués ont une semaine pour nous transmettre officiellement leurs inputs que nous allons intégrer. Une fois que nous allons intégrer, nous allons leur envoyer les inputs et après finaliser le rapport final qui sera publié par l'ANAPI. Une publication très attendue et qui déterminera la province la plus attractive, comme celle qui sera appelée à fournir plus d'efforts possibles. Une délégation du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa. C'est pour évaluer les efforts consentis par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. On en parle avec Guy Matundo. La RDC s'en va en croisade contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Déjà, la loi irrelative a été promulguée par le chef de l'État en décembre dernier après son vote au Parlement. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Adler Kisula a donné toutes les précisions sur les avancées de la RDC devant la délégation du Fonds monétaire international qui a duré se reconnu ces avancées. Nous avons eu des discussions très constructives avec le CNRF, notamment sur les mesures qui sont prises pour remplir le plan d'action qui a été conclu avec le GAFI. Évidemment, la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme était un des piliers de ce plan d'action, une des actions préalables presque. Il y a eu plusieurs développements sur d'autres fronts et nous allons continuer de discuter avec le CNRF à propos des réformes qui sont nécessaires dans ce pays. La loi sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive entre en vigueur ce 26 février et la sensibilisation des buts en mars prochain. Le centre d'évaluation d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC met le cap sur une nouvelle approche dans la gestion tournée sur les résultats. Cette option a été prise en compte lors des assises organisées par le forum technique FOTEC. Il était organisé du 6 au 10 février 2023 à l'immeuble de la territoriale Nadine Foutouka. La première édition du forum technique FOTEC du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC appartient désormais au passé. Il a été clôturé ce vendredi 10 février 2023 à l'immeuble territorial. Les participants venus de tous les horizons du pays se sont accordés autour d'un nouveau modèle de redressement progressif du système des prestations de cette structure de mine. Son directeur général, Frédie Mwamba Kornikou, s'est dit de ne ménager aucun effort quant à CEEC. Selon lui, cette nouvelle approche va s'appuyer entre autres sur la gestion axée aux résultats, à la signature des contrats, des performances spécifiques et à l'instauration du système des mérites. Cette première édition du forum technique est une réussite totale. Mais je crois qu'elle va demeurer avec le concours de tous comme une bonne pratique d'évaluation et de projection de l'avenir de la maison CEEC. CefoTech explique en participant à constituer un cadre idéal qui a permis aux uns aux autres décerner le problème technique de la certification normale des produits miniers lancés sur le marché. Un autre participant croit faire mais que CefoTech a été plutôt pédagogique, favorable à l'analyse de tous les éléments de fonctionnement du CEEC pour un futur meilleur. Peu avant la remise des brevets de participation aux récipiendaires par le président du conseil d'administration, Dav Kalemba Kachama. Les comités de gestion du CEEC ont un droit à un trophée FOTEC remis par la coordination du Média Africain pour la bonne gouvernance. La reconnaissance, une structure professionnelle de Média a récompensé une équipe qui a travaillé pour la réussite totale lors de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Parmi les nominés figure le ministre de Média Patrick Mouyaya Katimboué. Au cercle de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, les professionnels de la presse de la structure dénommée La Reconnaissance ont honoré le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya et Jésus-Noël Chiquet pour leur apport dans l'organisation de la visée du souverain pontif de la capitale congolaise du 31 janvier au 3 février 2023. Au nom de tout le monde, nous vous disons merci, puisqu'il s'agit pas seulement de vous, mais également du chef de l'État qui vous a fait confiance, sachant tout bonnement que vous êtes l'homme de la situation, messieurs les ministres de la Communication et Média Patrick Mouyaya Katimboué. Plusieurs prix de récompenses ont été attribués à l'équipe organisationnelle de l'arrivée du pape François au pays de Patrice et Mérée Lemomba. Par cet événement, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a démontré que le changement du narratif est une réalité. Il a remercié le média pour leur accompagnement. Nous, nous pensons que les Congolais doivent être les premiers porteurs du message du changement du narratif. Et on nous a donné une occasion de montrer que le narratif était en train de changer et on l'a démontré à l'arrivée du pape François. Après le séjour du pape François, la RDC se prépare à un autre événement, celui des 9e Jeux de la francophonie. La ville de Tchikapa risque d'être coupée en deux à la hauteur de la place appelée Sokajik. Une érosion est en train de procrécier à chaque fois qu'il pleut. Déjà, elle a emporté plusieurs édifices publics et des maisons d'habitation. Regardez. L'île Lemomba, principal artère qui relie le centre-ville au grand marché de Kamalinga, en passant par l'aéroport national de Tchikapa, risque d'être coupée en deux à la hauteur de Sokajik par un grand ravin si rien n'est fait par le gouvernement provincial du Kassaï afin de stopper la progression de cette érosion qui a déjà engloutu plusieurs édifices, notamment les écoles publiques, aux monneries protestantes et maisons d'habitation, comme le témoignent les habitants de ces quartiers. Nous demandons à Papa Félix, notre chef de l'État et Madame Denise de nous venir en aide car c'est dans cette école publique où les enfants étudiaient gratuitement. Maintenant qu'il est englouti par le ravin, les enfants ne savent plus où aller étudier. Papa Félix, s'il vous plaît, faites quelque chose que nous ne savons pas étudier depuis que notre école a été emportée par ces ravins. Le complexe scolaire La Providence, nouvellement construit dans ces quartiers, est aussi exposé et menacé de disparaître par ces grands monstres béants à chaque fois qu'il pleut au centre-ville de Tchikapa. Dany Kamimou, administrateur gestionnaire de La Providence et ses élèves, lance un SOS au gouvernement tant provincial que national de vite intervenir pour sauver ces beaux bijoux qui contribuent à la bonne formation scolaire des enfants. Nous sommes menacés par un ravin là, qui peut envahir et détruire notre école. Vous voyez ce type de bâtiment bien construit. Alors nous avons besoin de notre président qui veut faire quelque chose. À travers le micro de la RPC, j'aimerais demander de l'aide auprès des autorités de notre pays. Notre très grande école La Providence est en danger. C'est pourquoi je demande au président de la République, M. Félix Antemchi-Sekedi, à la première dame, Mme Denise Niaquiero, à votre fondation. S'il vous plaît, venez-nous en l'aide. Nous nous sommes menacés. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont dans cette école en train d'être formés, qui ont besoin quand même de demeurer ici, être encadrés ici et vivre vraiment de meilleurs moments ici avec moi à la Providence. Et voir les ravins avancer dans le souci d'engloutir ce bâtiment qui est le bijou du Kassai, ça sera une déception totale pour nous, pour les parents et pour tout le monde. Comme vous le voyez derrière nous, ces ravins qui ont englouti autant d'édifices sont en train de progresser vers la grande route. La population qui habite ces quartiers pense que l'OVD devra mettre un peu du serrier en construisant des grands collecteurs qui devront drainer les eaux de pluie qui proviennent de l'aéroport, du marché, ainsi que d'autres quartiers qui environnent le quartier où nous nous trouvons à chaque fois qu'il plaît. Le cri de détresse, on en parle encore dans ce journal, cette fois-ci dans la province du Congo central, plus précisément au territoire de Kassangulu. Le pont qui relie les deux grands quartiers qui s'appellent Luzamba et Manoko vers la rivière Lukaya ont cédé depuis un temps, ce qui complique la traversée des populations. Toto Songo, reportage. Kassangulu, localité située à environ 40 km à l'ouest de Kinshasa, est en passe d'être enclavée malgré sa proximité géographique avec la capitale congolaise. Et pour cause, les routes de Kassangulu sont dans un état puteux. Le véhicule et autres camions de gros tonnages qui s'hasardent d'emprunter ces voies courent de grands risques, surtout en cette période pluvieuse. A l'époque, les véhicules passaient par ici pour atteindre la cité, mais actuellement, c'est impossible de passer. Actuellement, à Kassangulu, toutes les routes sont impracticales. Il y a un bon cœur de nous réhabiliter. Un enfant a perdu sa vie ici après la pluie. Il n'y a pas moyen d'emprunter cette route. Et pourtant, ces routes sont vitales. Effectivement, la population n'a pas tort. Plusieurs demandes au niveau national, provincial ont été formulées. Aujourd'hui que je me retrouve devant ces ponts, je suis dans la joie d'annoncer à la population qu'enfin, l'Assemblée provinciale du Congo central, par l'entremise du président, l'honorable Jean-Claude Wouimba Luzamba, venait d'inscrire dans les budgets provincials la réhabilitation de ces ponts. Si nous tenons compte de l'ancienne configuration du pont, au fil des années, les dégâts s'étaient élargis. Et on ne saurait pas remettre le pont dans son ancien endroit. C'est pour cela, avec de nouvelles études qui ont été faites, on va décaler le pont à un autre endroit pour permettre de relier les deux quartiers. En entendant l'amélioration de cette situation, les habitants de Kassangoulou situés de part et d'autre de la rivière Loukaya circulent difficilement et s'en remettent aux autorités compétentes pour résoudre le problème de leur circulation ainsi que de leurs biens. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, a procédé le samedi 11 février dernier à la libération conditionnelle de 501 détenus de la prison centrale de Makala. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général à la justice des magistrats militaires et civils. On en parle avec Oskar Mbal. La joie pouvait s'élire sur les visages de ces 501 détenus de la prison centrale de Makala. Ils ont bénéficié de la libération conditionnelle pour avoir été condamnés et purgés pour les uns plus d'un quart de leur peine. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, les a invités au changement de vie et de comportement. J'attire votre attention. Être libéré de la prison est une bonne chose. Mais recidiver pour rentrer encore en prison n'est pas souhaité. Une journée spéciale à la prison centrale de Makala. Pour les directeurs de la prison, Joseph Youssoufou, ces gestes louables vont ainsi permettre de désengorger la prison. Occasion pour la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, de s'imprégner de cette situation si récurrente et devenue un fléau. Elle a émis les vés de voir, les magistrats, c'est de saisir des cabinets et les parquets, envoyer des réquisitions en fait d'emprisonnement parce qu'il y a des détenus qui ont des jugements et arrêts rendus mais qui n'ont pas bénéficié de cette libération conditionnelle. A cette occasion, Rose Mutombo a proposé que le transfertement s'efface pour un bon nombre de condamnés vers d'autres prisons des provinces que des propositions de libération conditionnelle soient traitées avec diligence. La 16e session annuelle sur l'association des procureurs généraux africains a été tenue à Mambassa au Kenya avec comme thème renforcement de la coordination et la collaboration dans la lutte contre la cassation. C'est le chef de l'état kenyan qui a présidé ces assises. Reportage. La 16e conférence annuelle de l'association des procureurs généraux d'Afrique APA a vécu. Organisée du 30 janvier au 2 février 2023 à Mambassa au Kenya, cette rencontre des procureurs généraux d'Afrique qui a connu la participation du président du Kenya s'est tenue sous les thèmes renforcement de la coordination et la collaboration d'une poursuite efficace de la criminalité transactionnelle organisée. Thème choisi pour mettre fin au constat selon lequel l'Afrique connaît une faiblesse au niveau de la coordination et la collaboration d'une poursuite efficace de la criminalité transactionnelle organisée. Ainsi, les différents procureurs généraux ont été incités à recourir aux instruments nationaux, régionaux et internationaux qui répriment les crimes transfrontaliers organisés en matière de blanchiment des capitaux, terrorisme, extrémisme violent, mais aussi des crimes transfrontaliers en matière environnementale, car il a été constaté l'exploitation illicite des grumes, de la pêche, du vol des animaux protégés. Les participants à ces travaux de Mambassa ont pris l'engagement de mettre en œuvre des systèmes juridiques aussi performants et pertinents, a soutenu le procureur général après la cour de cassation de la République démocratique du Congo, firmé Vendé Mambou, qui a pris part à cette rencontre. Il est question pour les responsables, puis nous que nous sommes, de pouvoir coopérer dans une certaine entraîne judiciaire pour éradiquer ces crimes appelés terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment des capitaux, etc. Donc c'était très bénéfique et je crois que la prochaine session qui aura lieu au Maroc pourra encore circonscrire les différentes manières de collaboration entre nous, procureurs généraux d'Afrique. Cette démarche implique la participation des États qui sont appelés à mettre des moyens conséquents et permettre ainsi aux procureurs généraux, à la police judiciaire et aux agents qui interviennent dans le système des poursuites d'être suffisamment outillés et d'être à la page en vue d'éradiquer ces crimes ou s'y chercher à récupérer ce qui crée des pertes énormes sur les plans économiques et financiers au détriment des nations à cause de la pauvreté permanente que connaît l'Afrique. Les tests de loi qui se réfèrent aux instruments juridiques internationaux et régionaux sont là le premier moyen que les participants ont choisi de mettre en commun pour cette fin. Signalons qu'à la fin des travaux, les procureurs généraux membres de l'APA ont participé à une activité organisée à Kilifi au bord de l'océan Indien à Mombasa et ce, pour lier l'utile à l'agréable. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a participé au huitième congrès du groupe inter-africain d'études de recherche d'application sur la fertilité. On en parle avec Junior Yangoumba. À l'ouverture du huitième congrès du groupe inter-africain d'études de recherche et d'application sur la fertilité, J.R.A.F., le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a invité l'épargnante à se mobiliser pour minimiser l'impact de l'infertilité sur la qualité des vies et de bien-être des populations, organisée sous les thèmes principaux des filles de la prise en charge de l'infertilité dans les contextes africains. Le huitième congrès du J.R.A.F. a connu la participation de plusieurs pays, dont les délégations ont fait les déplacements de Kinshasa. Il s'agit notamment du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Togo, de la Russie, de la France, ainsi que de la Tunisie, la Suède et de l'Inde qui ont participé à ces assises par visioconférence. Ce congrès sera l'occasion d'examiner les tensions qui traversent le système de prise en charge de l'infertilité, de révéler ses faiblesses et ses fissures, pour réfléchir ensuite à ce qui peut être demain une bonne régulation de cette prise en charge. Le ministre congolais de la Santé publique préconise, entre autres, que les politiques publiques de santé reconnaissent qu'il s'agit d'une pathologie qui peut être évitée, ce qui diminuerait le besoin de traitements souvent coûteux et peu accessibles. Le docteur Jean-Jacques Mbongani a terminé son allocution en exhortant tous les participants à ces congrès à capitaliser les résultats de ces assises afin d'arriver à une bonne prise en charge des cas d'infertilité et minimiser ainsi son impact sur la qualité de vie et le bien-être des populations congolaises. En religion, l'église du Réveil au Congo et son archevêque Dodo Kamba s'engagent aux côtés du chef de l'État pour la paix et la cessation des hostilités dans la partie est du pays. L'église du Réveil au Congo, dont les lieux de culte sont implantés sur l'ensemble du territoire national, proclame son engagement à accompagner le chef de l'État dans son combat pour amener la paix sur l'ensemble du territoire national. Une union des prières prononcées haut et fort comme promis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à l'occasion des 20 ans d'existence sur terrain par son éminent représentant légal Dodo Kamba. L'église du Réveil au Congo l'église du Réveil au Congo, à l'église du Réveil au Congo, au Congo, à l'église du Réveil au Congo, qui est une de la plus belle ayanté la paix sur l'église du réveil au Congo. L'église du Réveil au Congo et l'église du Réveil au Congo. à ce que tu lui as donné ton message et expertise que tu lui donnes encore à expérimenter ses soins de toi au Dieu. Et pour terminer ce journal, sachez que des jeunes Congolais amoureux du sport vont bénéficier d'une bourse de formation en football au Brésil. La séance de détection des talents a eu lieu dernièrement en présence d'une délégation brésilienne venue du club Crémion. Reportage. Ça n'a pas duré pour se mettre au travail depuis leur arrivée à Pinchosa. Les trois techniciens brésiliens, José Giraldo, Moreno Ricardo ainsi qu'Eventura et la structure Golden Ball ont travaillé d'arrache-pied pour mettre à profit des jeunes footballeurs le jeu dénommé Golden Ball. Ce dernier consiste à tirer le ballon dans le filet et c'est là avec mission de conscientiser et de stimuler ces jeunes talents avant de procéder au recrutement proprement dit de jeunes footballeurs dont il est question. Cette conscientisation à travers le jeu Golden Ball va se dérouler dans toutes les communes de Kinchosa. La commune de Linguala est la première bénéficiaire car les hostilités ont vu jour au terrain au cal à côté de la RTNC. Et entre-temps, la satisfaction penche du côté des organisateurs, tel l'a dit l'initiateur de Golden Ball, Jacone Commandant. On est tellement contents de nous voir par la joie de nos enfants. On est là, on représente cette énergie de Golden Ball, donc on donne des bourses aux jeunes gens, faire un stage professionnel au Brésil. Nous avons nos partenaires brésiliens qui sont là et qui nous ont accordé cette grâce-là d'entretenir la jeunesse. Donc nous, nous aimons notre jeunesse, nos frères, nos enfants, donc voilà, ça c'est vraiment un cadeau que nous leur donnons. Cette initiative exige l'implication de tout le monde car tout un chacun constitue une pierre pour la construction de l'édifice. Avant de faire mille pas, on commence toujours par un. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation. Comme tous les matins, Patrick Bapuila, Atacha, Kimbembi, Machini. L'équipe technique était assurée par José Dimonekene, Émile Zola, Yannick, Yangumba, Alain Sodi. La coordination de ce journal était assurée par Jacques Kabwaba, Moukoumina Seduga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae, la tranche d'animation libre le panier, va bientôt reprendre dans une présentation de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda. Restez branchés. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501